Chers amis, bonjour, nous sommes le lundi 19 juin 2023, il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Alsar et de l'Iadas par Arménien. Tout d'abord l'info, donc hier, toute la journée, vous avez eu les médias, les télés. Misak Manouchian va entrer au Panthéon officiellement. Misak Manouchian, le résistant arménien, et son épouse Méliné vont entrer au Panthéon. Ça sera en février 2024. Ça a été annoncé par le président Emmanuel Macron et par l'Elysée. Hier, toute la journée, les médias ont largement relayé ce matin l'Humanité. L'Humanité, qui est le journal communiste, il était communiste, le résistant arménien Misak Manouchian. L'Humanité de ce matin, en première page, c'est Misak Manouchian. Il est en kiosque, donc il faut encourager, puisque effectivement les résistants communistes étaient nombreux, qui ont libéré la France, tout simplement. En tout cas, pour l'Arménie, pour nous, pour tout le monde, c'est une grande date, une grande date, l'entrée au Panthéon de Misak Manouchian. Donc, beaucoup ont œuvré pour cette entrée de Misak Manouchian au Panthéon, notamment l'unité laïque de Jean-Pierre Sakoun, une association citoyenne, et aussi le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, qui a poussé, et puis aussi Wauquiez, le président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis tout le monde derrière, qui a aussi poussé cette panthéonisation au niveau politique. Mais, encore une fois, regardez, en mai 2017, donc ça fait six ans, Arménia, donc mon association avec les anciens combattants français d'origine arménienne, qu'on avait fait des pétitions, qu'on avait envoyées à l'Elysée, il y a six ans de cela, pour, regardez, voilà le Dauphiné de l'époque, regardez, 1600 signatures, qu'on avait recueillies et envoyées à l'Elysée pour demander la panthéonisation de Misak Manouchian à l'époque. Il faut dire que, quelques mois avant nous, il faut le dire, à Marseille, la JAF avait fait une action, mais peut-être pas de pétition, mais qui avait demandé à quelques élus, pour cette panthéonisation, en tout cas, à des arméniens et à la fois des anciens combattants français d'origine arménienne, en 2017, avait fait donc une action, et puis moi, donc, avec mon association arménienne, association culturelle, on avait aussi demandé à la Poste française d'éditer un terme au poste à l'effigie de Misak Manouchian, c'était dans les années 2014-2015, on avait recueilli aussi des centaines et des centaines de signatures qu'on avait envoyées à l'Elysée, mais bon, ça n'avait pas marché tout simplement, la France, jusqu'à présent, n'a pas émis de terme au poste à l'effigie de Misak Manouchian, il faut le savoir, voilà, alors qu'il entre au panthéon, bien sûr, après la Poste française va éditer, mais jusqu'à présent, il était, comment dirais-je, un pain laissé pour compte, mais il était, comment, c'est pas normal, tout simplement, c'était pas normal, et nous, Arméniens, on avait demandé à la Poste, ça n'avait pas marché parce que derrière, il y a aussi tout un cycle d'associations, de groupements, de lobbies, de lobbies, il faut quand même le dire, et nous, les Arméniens, on n'était pas très très bien placés, notre lobby, il est présumé fort, mais en fait, il n'est pas très fort, tout simplement, on n'avait pas réussi. En tout cas, bravo à ceux qui ont réussi à cette panthéonisation officielle, donc Misak Manouchian, c'est une belle date pour la France, c'est une belle date pour l'Arménie, c'est une belle date pour les résistants, pour les Arméniens, et bravo aussi aux communistes, dans les rangs des communistes, il y avait de nombreux, très nombreux résistants, et là, c'est normal qu'aujourd'hui, l'humanité prenne en première page, Misak Manouchian, voilà, bravo aussi à tous ceux qui ont lutté pour la libération de la France. Alors, donc, en sport, juste derrière, c'est un petit peu... Arménie-Létonie, ce soir, donc à 18h, au stade André Bédagan d'Yerevan, au stade républicain d'Yerevan, la télé publique d'Arménie diffuse, mais pas en diaspora, les téléspectateurs d'Arménie et de l'Artsar peuvent visionner, mais pour nous, donc, ça sera Internet, par Internet, par le web, ou par d'autres réseaux, Internet, il faut y aller sur guicher.org, guicher, G-I-S-H-E-R.org, pour suivre en direct sur la première chaîne publique d'Arménie, mais par Internet, le match en direct, donc 18h, heure de Paris, donc Arménie-Létonie, troisième match de l'Arménie, après la victoire contre le Pays de Galles, 4-2, l'Arménie est favorite, bien sûr, de ce match, mais c'est pas gagné d'avance, comme dit, ont affirmé, donc, l'entraîneur de la sélection nationale d'Arménie, et puis Roland-Leon-Ranos, donc le buteur, le double buteur avec Zéla Rayan, de l'Arménie, ça va être un match difficile, mais l'Arménie doit logiquement gagner, voilà, donc ce soir, 18h, et le Pays de Galles qui se déplace en Turquie, donc, bien sûr, on est de tout cœur, on les a battus à Cardiff, mais on est de tout cœur avec eux, nous sommes avec le Pays de Galles pour qu'ils puissent s'imposer face à la Turquie, en Turquie, et la Turquie qui a beaucoup de chance jusqu'à présent, qui a eu un but victorieux contre la Lettonie, justement, vendredi, beaucoup, beaucoup de chance, voilà, donc, voilà, il faut que le vrai football parle, et que les vraies valeurs parlent, et le Pays de Galles peut gagner, donc nous serons, en tout cas, moi, je serai pour le Pays de Galles face à la Turquie, et puis je serai pour l'Arménie, bien sûr, face à la Lettonie, il va de soi. De l'information, donc, aujourd'hui, donc, le soulande Babikin est en France, donc le ministre arménien de la Défense est en France, c'est assez, comment dirais-je, c'est pas surprenant, mais c'est assez important, c'est même très important, voilà, il se déplace en France, le ministre arménien de la Défense, avec une délégation, bien sûr, derrière, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux militaires, acquisition d'armes, sans doute, on en parlait ces derniers temps, donc, avec peut-être 50 véhicules blindés, donc, que la France livrera, donc, à l'Arménie, donc, on en parlerait, mais il n'y a rien d'officiel, en tout cas, soulande Babikin est venu en France, pas pour, comment dirais-je, saluer, donc, le monde politique français, surtout pour agir, l'Arménie a besoin d'armes pour se défendre face à l'agression de l'Azerbaïdjan, et c'est tant mieux que l'Arménie se retourne un petit peu, trouve des partenaires, essaye de trouver des partenaires occidentaux, avec des armes peut-être plus sophistiquées, car le partenaire russe fait des faillances, en fait, tout simplement, voilà, et l'arrivée de Soulen Babikin est une bonne, pour moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, d'autant plus, une bonne nouvelle, qu'à l'ambassade de France, à Yerevan, il y a un attaché militaire, donc, cela veut dire que les courants des échanges militaires entre l'Arménie et la France vont se développer, et l'Arménie est demandeuse, bien sûr, elle veut la technologie, les armes françaises, européennes, pour se défendre face à l'Azerbaïdjan, qui, elle, achète aussi, donc, ailleurs, en Russie, mais aussi ailleurs. Mais l'Arménie doit absolument équiper son armée pour pouvoir garder ses frontières tranquilles. Nicolas Pachignan, c'est le président de l'association, en fait, du groupe politique Accords Civils, bien sûr, il a, son deuxième congrès s'est tenu à Dilijan, voilà, donc, samedi, donc, beau congrès, mais, enfin, il n'y avait pratiquement que des membres du gouvernement, tous les membres qui ont assisté à la réunion étaient triés d'avance, donc, voilà, c'était que des, de toute façon, c'est le groupe politique majoritaire au gouvernement arménien, donc, de Pachignan, Accords Civils, voilà, donc, à Dilijan. Et puis, Dilijan, en fait, c'est une ville qui est très, dans la région de Tavouche, qui est à une centaine de kilomètres d'Elevan, une ville très importante, une ville qui est hyper, comment dirais-je, où il se passe beaucoup de choses. Le festival Mimino, donc, de cuisine arménienne et georgienne, c'est tenu à Dilijan, en présence de milliers de participants qui sont venus déguster, donc, les plats arméniens et georgiens, qui se sont affrontés, en fait, pour voir qui était le meilleur, entre georgien et arménien, tous les deux sont bons, on connaît, nous, les plats georgiens, puis les plats arméniens qu'on apprécie, bien sûr, mais ce festival, donc, de cuisine à Dilijan, Mimino, 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 c'est le titre d'un, c'est le, c'est un, c'est un, dans un film, en fait, il y a un georgien qui, voilà, donc, il était de Dilijan, je crois que c'est Meher, c'était, je crois que c'est Meher qui jouait le rôle, c'est un film culte en Arménie, un film culte aussi en Russie, parce que c'est un film, une production russo-arméno-georgienne, qui a très, très bien marché, Meher Megerdetjan, j'ai oublié le nom, qui est très connu, un acteur comique, très, très connu, disparu trop tôt, bien sûr, voilà, festival Mimino, c'est le nom, je pense, d'un acteur de ce film, à Dilijan, qui s'est tenu, donc, samedi, à Yervan, et puis, c'était aussi financé par le ministère du Tourisme, en fait, par le gouvernement arménien, par la ville de Dilijan, par d'autres organisations, pour pousser le tourisme en Arménie, et Dilijan est une ville touristique, l'Arménie a beaucoup de villes touristiques, il faut y aller, mes amis, quand vous êtes en Arménie, il faut aller à Dilijan, il se passe toujours quelque chose, il faut y aller à El Zargasol, il se passe toujours quelque chose, il faut y aller dans tous les, dans tous les coins de l'Arménie, il y a des, comment, des festivals, qui sont, qui sont très, très intéressants, du sud du vin, par exemple, à Arénie, il faut y aller. L'Arménie a quand même découvert, que c'est par des, par des, comme, des manifestateurs de ce type-là, qu'on attire du tourisme, et c'est vrai que, cette année, le tourisme en Arménie va être un, un chiffre record, il va dépasser les 2 millions, donc, voilà, aujourd'hui, on est déjà à 950, voire 1 million, là, donc, fin juin, on sera, donc, on dépassera largement les 2 millions à la fin de l'année. Voilà, mes amis, alors, que dire d'autre, donc, là, j'ai, oui, des tirs à série à la frontière, donc, de l'Arménie, donc, sur plusieurs villages, donc, Vérin, Vérin-sur-ja, Sotk, la mine, donc, qui a un village à côté, la mine d'or, et Nelkinad. Cette nuit, donc, je n'ai pas mis encore l'annonce, donc, il y a eu aussi des tirs, donc, encore une fois, donc, à la frontière de l'Arménie, c'est régulier, l'Azabéjian, donc, régulièrement, tire pour essayer de, de mettre une ambiance d'insécurité aux frontières de l'Arménie, et pour dire qu'on veut le Zankézoul, on veut un passage par le Zankézoul, on veut l'Arménie, c'est une, comme, agression du territoire souverain de l'Arménie par le dictateur Aliyev, voilà, et c'est, c'est depuis 2 ans, depuis mai 2021, les Azeris sont installés, donc, il y a à peu près entre 1000 et 2000 soldats Azeris sur le territoire souverain de l'Arménie installés aux frontières, à quelques kilomètres même de la frontière, et l'Azabéjian met la pression, et le, comment dirais-je, le traité de paix entre l'Arménie et l'Azabéjian qui avance, mais avance très, très lentement, voilà, et l'Azabéjian fait tout pour que ça n'avance pas vite, pour qu'entre-temps, il puisse avoir des gains territoriaux, des gains politiques derrière, et des gains, oui, territoriaux surtout. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, en tout cas, bravo pour Manouchan, et puis c'est vrai que, déjà, 6 ans avant, Arménia, ici à Valence, avec les anciens combattants français d'origine arménienne, dont je salue le président, notre ami Georges Eretzian, qui est un homme qui se commanderait discret, mais qui est toujours là, qui est toujours là pour l'Arménie, qui est là pour le monde combattant, mais il est là pour l'Arménie, il est vice-président d'Arménia aussi, en même temps, donc en tout cas, et puis il a beaucoup, beaucoup de fonctions, il fait modestement, mais il fait vraiment un travail de fond qui est intéressant, voilà, on avait eu l'honneur, nous, de récolter les 1600 signatures pour Missak Manouchan au Panthéon, il y a 6 ans de cela, avec aussi l'action des anciens combattants français d'origine arménienne, de Valence, de Lac-Foy, de Romardèche. Voilà, mes amis, pour cela, pour aujourd'hui, ici à Valence, le 7 juillet, le 7 juillet, donc à Valence, donc il y a un grand grand festival de la danse arménienne traditionnelle, avec des groupes, dont un qui vient de Los Angeles, de Londres, voilà, ça sera au Palais des Congrès, Jacques Chirac, à Valence, donc le vendredi 7, pardon, février, non, juillet déjà, donc le 7 juillet, donc vendredi, à 20h, je vous en reparlerai, j'en ai déjà parlé, mais bon, je fais un peu de publicité, pourquoi ? Pour l'Arménie, pour la cause arménienne, pour la culture arménienne, la danse traditionnelle arménienne, avec le Duduc, étant un des éléments fondateurs de cette culture arménienne artistique, tout simplement. Je vous donne rendez-vous, à demain, mes amis, bonne journée. Merci.